Je suis Benoît Le Forestier, je suis en ARL avec mon épouse sur l'exploitation d'une 110 hectares de culture. Et par le biais d'échanges de terre, je produis annuellement 32 hectares de pommes de terre, à la fois pour le marché du frais, pour 13 hectares, et le reste pour l'industrie, pour l'une or. Donc les besoins pour l'une or sont plutôt spécifiquement des petits et moyens calibres, avec des variétés spécifiques. Cette année, après 10-15 ans d'agriculture de conservation, avec Solanco et avec Verde Terre Productions, et puis suite à des essais qui ont été opérés dans d'autres pays ou d'autres régions de France, on a voulu, ici en Seine-Maritime, faire des essais de but d'automne. Donc après un précédent lin textile, on a, au mois de septembre, fait un passage de giselle à 10-15 cm de profondeur, derrière le lin, et après nous avons semé un couvert, un mélange d'avoine, févrole, radis, facélie. Et on a ensuite passé le billonneur, qui nous sert d'habitude à tamiser les pommes de terre au printemps. Et derrière ce passage de billonneur, j'ai passé la planteuse à pommes de terre, la planteuse qui me sert à planter les pommes de terre au printemps. Ma foi, les couverts, malgré parfois la profondeur de semis, se sont très bien, la levée s'est très bien passée, et les couverts se sont développés correctement pendant l'hiver, mais bon, les ayons semés un peu tard, le développement végétatif n'était peut-être pas optimum. Les couverts ont été semés au 10 septembre, mais bon, avec l'automne relativement doux derrière, ça a levé suffisamment, assez rapidement, il y avait une humidité du sol suffisante, et les couverts se sont développés, se sont développés correctement. Après, ce qu'on a pu observer pendant l'hiver, c'est un très bon enracinement des couverts qui ont très bien structuré la butte des pommes de terre. L'hiver a été peu humide, donc les buttes se sont peu retassées, et on avait vraiment, au mois de février-mars, une structure de sol dans les buttes qui était vraiment excellente, avec, en comparaison, cet essai-là, oui, on l'a opéré sur 20 ou 30 heures à peu près, donc on a pu comparer au reste de la pièce qui avait été conduite classiquement, c'est-à-dire semis de couvert en direct derrière le lin. Ce qu'on a pu remarquer, une chose assez étonnante, c'est qu'il y avait dans la butte une très bonne odeur, une odeur un peu humifère, un peu de champignons, enfin une odeur qui était plutôt sympathique, qu'on ne retrouvait pas du tout dans le reste de la parcelle. Donc, un élément intéressant. Donc, au printemps, trois semaines avant plantation, j'ai dû détruire ce couvert qui avait repoussé au printemps, qui était relativement vert. Mais ayant choisi dans le couvert des radis, j'ai dû mélanger à la fois du glyphosate et à la fois des hormones, pour essayer de tuer ce couvert qui n'a pas gelé du tout cet hiver. Malgré ça, ça restait quand même au niveau végétation relativement important. Donc, j'ai passé le broyeur de fan de pommes de terre, en fait, sans aucune modification, et je suis venu finir de couper tout ce qui restait à l'extérieur. 15 jours avant plantation, j'ai fait l'amendement, mais classique, l'amendement, donc avec du sulfapote qui contient à la fois du phosphore, à la fois de la potasse, mais aussi la magnésie et du soufre. 800 kg de 5 vins, 5 de phosphore, 20 de potasse. Puis, juste avant de planter, j'ai aussi mis l'azote. Pour l'instant, j'ai mis 120 unités de solution azotée. que je suis venu épandre. D'habitude, je l'incorpore au moment de la plantation sous les pommes de terre. Là, évidemment, avec les buts d'automne, ce n'est pas possible, donc j'ai épandu à la surface, avec un témoin à côté, bien sûr, pour que toutes les pommes de terre soient dans les mêmes conditions. Avant plantation, un courant de l'hiver, on s'est bien dit que ce serait sans doute assez compliqué de mettre la bonne pomme de terre avec notre équipement à nous de planteuse dans la butte. Donc, on a conçu avec mon collègue des socs plus étroits, plus fins, pour pouvoir planter quasi directement dans cette butte d'automne, sans avoir à la travailler. Bon, c'est un essai, il s'est avéré qu'au moment de la plantation, on a eu du mal à placer le tubercule à la bonne profondeur. Pour se faciliter la tâche, j'avais passé la veille aussi, pour essayer de couper encore tout ce chevelu racinaire assez fort, un disque pour trancher le milieu de la butte à 10-15 cm de profondeur. Donc voilà, avec ce soc de planteuse pas hyper adapté, bon, j'ai planté les pommes de terre à 12 cm de profondeur, d'habitude, à côté, dans la référence entamisée, c'est plutôt 16 cm. Donc, bon, la levée des pommes de terre, pour l'instant, est tout à fait satisfaisante, avec par endroits, c'est vrai, bon, des plants qui ont été un peu déplacés. Donc, bon, c'est pour une première année, on va s'en contenter. Et ma planteuse n'était pas vraiment adaptée à planter dans des buttes d'automne, j'ai eu un peu de problème de recouvrement de plants et de façonnage de la butte. Donc, j'ai emprunté une butteuse d'un voisin, malgré des réglages qui me semblent adaptés, ce n'était pas toujours hyper convaincant. Donc, j'ai repassé encore une fois derrière ma planteuse, après avoir démonté les socs de pommes de terre, pour au final faire des buttes de pommes de terre, bon, tout à fait correct. Et puis, ces pommes de terre seront conduites, évidemment, comme le reste de la parcelle, en essayant de faire tout égal par ailleurs. Cet essai-là, on va le mener jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va faire des comptages de densité de plantation pour bien vérifier, même si la planteuse était réglée, pareil, mais pour vérifier que tout se passe bien. Et on fera, bien sûr, des analyses de rendement et de... à la fois les quantités de tubercules et à la fois le tonnage. Alors, on a la variété... Donc, c'est la variété Anza, qui est une variété... qui est une vieille variété, mais qui est une variété jaune, donc qui convient bien à l'industriel, et qui a la particularité de faire beaucoup de tubercules par plant. Donc, elles ont été plantées à 45 000 pieds, et j'avais deux lots de plants de Anza, j'ai choisi du gros plant, donc du 40-45, me disant que la vigueur germinative serait forcément meilleure, et ce serait plus facile de... ce serait plus facile de... de voir les choses, sachant qu'évidemment, le témoin, la parcelle a été entièrement plantée aussi avec ce calibre-là, et ce même lot de plant, quoi, pour que toutes les choses soient égales. Après, je fis l'irrigation en goutte-à-goutte, mais j'essaierai de... enfin, je... j'arrêterai mon goutte-à-goutte sur une partie de la parcelle pour voir, dans les deux conditions, irriguer et non irriguer, ce que ça donne. Voilà, donc on a choisi de faire un essai sur les buts d'automne, puisque ça fait au moins une dizaine d'années qu'on essaie d'aller vers un maximum d'agriculture de conservation au niveau de l'exploitation, sachant que ça reste toujours difficile pour une culture, la pomme de terre, parce que ça exige toujours beaucoup de travail du sol. Donc, dans le cadre de sol en goutte, on a fait des essais en minimisant le travail du sol au printemps, et on s'est vite aperçu que dans nos conditions de sol, particulièrement l'année dernière, mais qui avaient été un peu sèches, dès qu'on ne travaille pas suffisamment le sol au moment de la plantation des pommes de terre, ça ne joue pas sur le rendement, puisque on avait fait un essai à trois modalités, passage d'outils à dents, fraises ou tamisage, il n'y avait pas du tout d'incidence sur le rendement. Néanmoins, le jour de la récolte, en conditions sèches, il y avait dans la benne 80% de terre et 20% de patates pour la modalité travail du sol à dents au printemps. Donc, pour avoir voyagé un peu, et puis j'ai un fils qui bosse aussi là-dessus, on s'est dit, on devrait, on aurait intérêt à essayer les buts d'automne, se disant, si on prépare un minimum le sol à l'automne, derrière un lin, la structure est déjà excellente, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, on peut espérer qu'à la fois le climat, la pluviométrie, mais surtout le couvert que l'on va implanter et son système racinaire va nous structurer la butte. Donc, on a fait ce pari-là, et donc on a mis en place un essai cette année en pommes de terre sur une petite surface, il doit y avoir 20 ou 30 ans, mais néanmoins, c'est déjà suffisamment représentatif, je pense. En conventionnel, on fait du tamisage, bon, la tamiseuse est quand même un outil qui travaille le sol sur 20-25 cm de profondeur, donc on chamboule toute la terre, quand on suit la tamiseuse, on s'aperçoit des dégâts qu'on fait sur les vers de terre, ainsi de suite, donc on se dit, pour le sol, au-delà de ça, ça oxyde aussi le sol, ce qui ne met pas forcément les pommes de terre dans des bonnes conditions de sol et dans des bonnes conditions de démarrage. Et puis, le tamisage, c'est lourd et long, c'est un peu fastidieux en main d'oeuvre, enfin, en longueur de chantier, donc on s'est dit, on va essayer les buts d'automne, sachant que, bien sûr, l'avantage du tamisage, c'est d'enlever les cailloux et les grosses mottes de terre, et là, en faisant cette technique-là, on n'enlèvera évidemment pas les cailloux résiduels. Mais, voilà, entre deux mots, il faut choisir lequel on veut éviter, quoi. On verra, c'est l'expérience qui nous dira. Parce qu'affiner de la terre avant l'hiver, c'est catastrophique sur la... C'est forcément catastrophique, à mon avis, sur la butte, sur des risques de compaction de butte et tout ça, quoi. Alors, c'est sûr que le couvert pourrait peut-être éviter ce tassement de butte, mais je n'y crois pas. Non. C'est a priori à proscrire. Le tamisage de l'automne, c'est a priori à proscrire. L'autre argument, enfin, on ne l'avait pas à l'époque, mais là, finalement, on se dit que on a décidé de passer la ferme en bio. Donc, on se dit aussi que... Bon, par contre, ça complexifie pour détruire des couverts sur début de l'automne. est-ce qu'on va continuer ces essais-là, on n'est pas sûr. Bon, la décision, on vient de la prendre de passer au bio. Mais on se dit qu'en passant au bio, ce n'est pas non plus pour travailler le sol. Donc, on va essayer pour perturber le moins possible la pomme de terre, on va essayer de travailler le moins possible le sol. après, il faut trouver la combine pour bien détruire le couvert au printemps sur début d'automne. je ne sais pas. Je ne sais pas encore poser la question. Ça complexifie. En fait, on plante dense pour avoir un maximum de tubercule. Parce que là, ce qu'on recherche dans la production, c'est d'avoir au moins 30 ou 35 % de 30 ou 42 mm dans le total, dans le poids total du... Donc, ce qu'on recherche, c'est vraiment du petit calibre. C'est pour ça qu'on plante relativement dense. Par contre, il faut avoir une terre bien préparée pour pouvoir... Parce qu'on va arracher avec une chaîne d'arrachage qui a des barreaux relativement étroits. Donc, on aura du mal à tamiser la terre pour ne pas perdre de petit calibre. donc c'est pour ça aussi qu'il faut que les buttes d'automne, la structure de sol soient excellente pour qu'on n'ait pas trop de terre à l'arrachage. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, on n'a pas regardé tant que ça cet après-midi, mais ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que la structure de sol était quasiment équivalente au tamisage. Donc, c'est plutôt bien parti. Sous-titrage Société Radio-Canada